— On passe à la question numéro 5, qui est instruite par M. Bonafou pour des demandes d'extension du réseau de caméras de vidéoprotection. — Oui, bonsoir, M. le maire. — Et bienvenue, M. Bonafou. — Oui, désolé du retard. — Je vous en prie. — Donc dans le cadre du plan d'investissement de vidéoprotection, il est prévu donc cette année l'installation de 7 caméras supplémentaires par rapport aux parcs existants, ce qui porterait le nombre total de caméras à 84, plus toutes celles qu'on a sur le port. Donc les sites qu'on a prévus d'implanter sont la plage Richelieu-Ouest, la plage de la Roquille, la plage de la Tamaricière, le quai du chapitre, le rond-point Charles-Nickel, la place Gambetta et le rond-point René-Goucher. Le coût provisional de ce projet s'élève à 41 326,46 euros hors taxes. Ces dépenses d'investissement sont inscrites au budget par la commune pour l'année 2021. Le taux de subvention, donc, au titre du FIPD et le fonds d'insertion de prévention de l'incance, peut aller jusqu'à 40 %. La recette s'élèverait à 16 530 euros. C'est la part d'autofinancement de la commune à 24 795,87 euros sur 60 %. Donc il est proposé au membre du conseil municipal de délibérer pour l'extension de ces caméras. Et le dossier, donc, de subvention a été déposé auprès de la préfecture de l'Hérault au titre du FIPD 2021. Merci, Jean. Mais y a-t-il des remarques là-dessus ? Oui. C'est la part d'autofinance. Donc le journaliste serait-il fié à des déclarations erronées pour avancer ces chiffres ? Et combien y a-t-il réellement de caméras ? Et madame, le CSU, je vous le confirme, est XXL. On va rajouter un X si vous voulez, mais il est vraiment XXL là-dessus. Et monsieur Bonafou vient de vous préciser avec les caméras du port. D'accord ? Il y a des caméras sur le port. Oui. Alors je voudrais préciser, madame Marisano, que d'abord, ce que je dis est la stricte vérité. Contrairement à votre candidat qui lui a annoncé que la police municipale ne fonctionnait pas à 24h sur 24, avec un tract qu'il avait diffusé à tout le monde. Comme on le dit, monsieur le maire, il y a les caméras du port qu'il faut rajouter, mais il y a aussi toutes les caméras qu'on a au niveau des parkings et stationnements. Donc le montant des caméras, la totalité, s'élèvent bien à 135 caméras, conforme à ce qui a été dit, plus les 7 caméras qu'on va installer maintenant. Donc il y a deux types de caméras. Là, ce sont des caméras que l'on déploie à plusieurs dômes, qui sont les caméras de dernière génération, qui sont assez onéreuses, vous le voyez, au niveau de l'investissement que ça représente, que ça nécessite. Et donc ça, ce sont des caméras qui sont plus tournées vers du judiciaire, puisqu'il est bien dit que c'est en collaboration, on a une convention de coordination avec la police nationale, qu'on déploie ce type de caméras. Mais le nombre de caméras est exactement celui qui a été affiché, qui a été dit à la presse. Je n'ai pas pour habitude de raconter des sonnettes. Très bien. Donc sur le site de la ville, j'ai lu qu'il y en avait 34. Donc ces 34 caméras correspondent à celles qui sont... Quoi sur le site de la ville ? Lorsqu'on tape CSU, ville d'Agde, il n'a certainement pas été mis à jour, parce qu'il y en a 34. Madame Varezanon, réjouissez-vous. Non mais très bien, je travaille les dossiers sur lesquels on me demande mon rêve. C'est pour ça que je vous réponds très calmement. Réjouissez-vous que nous ayons des CSU les plus performants de France. Mais je m'en réjouis, mais simplement, M. Détor, comprenez qu'entre nous je lis sur un site 34... Madame, je comprends vos interrogations à ce point qui vous perturbe. Mais on vous a répondu. Il y a des caméras, vous savez, sur toutes les bornes d'entrée et de sortie des parkings. Donc excusez-nous de les comptabiliser, d'une part. Et ensuite, M. Bonafou vous explique qu'il y a des caméras, en effet, au CSU. Il y en aura donc 84 avec les 7 que nous avons demandé, ce qui est déjà considérable dans une ville comme Agde. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le CSU certainement le plus performant, en effet, avec ce mur d'images que nous avons installé dans le nouveau commissariat, le centre de sécurité publique du Cap d'Agde, qui aujourd'hui, en effet, compte bien des agents H24, ce qui n'est pas le cas dans tous les CSU de France, parce que parfois on enregistre les images et ensuite on va les visionner. Là, elles sont visionnées en direct. Et donc ça offre une qualité de sécurité de surveillance des espaces publics de la ville qui est assez hors du commun. Donc je veux bien qu'on pinaille sur le nombre de caméras, celles qui sont reliées au CSU, pas au CSU. Je vous rappelle qu'il y a aussi les gens des parkings qui surveillent avec les caméras des parkings à l'intérieur de leurs locaux pour justement visionner les entrées et sorties des parkings. Donc excusez-nous de comptabiliser ces caméras qui sont aussi des caméras. Voilà. J'espère que nous avons été clairs dans la réponse. Je pense que vous mettrez à jour le nombre de caméras sur le site de la ville. Et nous le mettrons à jour, madame, parce que nous voyons à quel point ça vous perturbe. Donc nous le ferons rapidement. Mais ce qui compte, c'est surtout l'information que nous donnons aux journalistes et pour lesquelles nous n'avons pas trop l'habitude, en effet, de mentir, puisque nous sommes redevables de l'action publique. Et M. le maire, dernière précision, on a aussi des caméras qui n'enregistrent pas des images, enfin en tout cas qui ne remordent pas les images au CSU, ce qu'on appelle des caméras LAPI, donc qui ne font que prendre les immatriculations à l'entrée et à la sortie, qui sont reliées à un système judiciaire pour les voitures recherchées. Donc elles font partie de ces 135 caméras. Et comme il a été dit par la campagne aussi, l'histoire des caméras mobiles, ça n'existe pas. C'est interdit par la loi maintenant. C'est-à-dire que lorsqu'on installe une caméra, on doit faire une étude d'impact vis-à-vis du voisinage. C'est pour ça que la procédure, la délibération vous est proposée aujourd'hui. En fait, nous avons quand même des subventions en retour lorsque nous suivons ces procédures à la lettre. Bien, y a-t-il d'autres commentaires, sinon qui est contre l'installation de ces caméras, qui s'abstient ? Donc je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada